Bonjour Youtube ! Mais dis donc ! Est-ce que ce sera pas la rentrée par ici ? Mais si tout à fait ! Mais comment ça va ? Ça fait grave longtemps que j'ai pas filmé comme ça, genre en face to face ! Ça fait quelques mois que je fais des vlogs et du coup voilà, voilà voilà, c'est la rentrée, on reprend les bonnes habitudes J'espère déjà Youtube que tu as passé un bel été Comme prévu, il est passé comme ça, un inglègue manque d'oix, on adore Moi j'ai passé des bonnes vacances Voilà, on est rentrée il y a 3-4 jours, quelque chose comme ça On a fait un retrip avec notre camping-car On est parti en Suède, Danemark, tout ça, tout ça Mais, je fais beaucoup, là ça me va pas du tout Je ne suis plus habituée à filmer, qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis partie donc, Suède, Danemark, en camping-car Mais tout ça, vous pourrez avoir plus d'infos sur notre compte perso, juste là, Fox Trotter Family En plus, ça a été des vacances, c'est un petit peu particulier parce que je l'ai dit sur Fox Trotter Family Mais nous avons été suivis par une équipe de télé Ça y est, je suis une star Ça y est les amis Mais bon, voilà, tout ça, toutes les infos sur ça, c'est sur le compte perso Ici, on va faire une vidéo maîtresse imparfaite C'est une vidéo, voilà, tout en simplicité Je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour mon sac de rentrée La rentrée, là on est mardi Je ne sais pas mardi combien Alexa, on est quel jour ? Date du jour, mercredi 24 août D'accord, nous ne sommes pas du tout mardi Nous sommes mercredi 24 août Et la rentrée, c'est dans une semaine Dans une semaine, ce sera la pré-rentrée, le mercredi 31 août Donc j'ai déjà préparé un petit peu toutes mes affaires Et voilà, je vais vous montrer ça Je vais aussi vous montrer mon cahier journal Qui a encore changé cette année Encore évolué Parce que chaque année, en fait, je mets des choses dans ce cahier journal Que je ne me sers pas du tout Donc voilà, vraiment, cette année, j'ai allégé Et voilà Alors, mon sac de rentrée, c'est ceci Alors non, je ne vais pas à la plage, je vais bien à l'école Mais pendant toute la fin d'année scolaire J'avais mon sac à main et ce gros panier Parce que, bon, les sacs Cabe à Carrefour, ça va 5 minutes Donc du coup, je préfère me travailler avec ce gros panier Parce que ça fait plaisir Il est très pratique, il est très grand Donc voilà Bientôt, je vais vous faire une vidéo sur mes sacs de maîtresse Et je vous montrerai un petit peu ce que moi j'utilise maintenant Et qu'est-ce que je vous recommande Mais après, c'est tellement personnel, en fait Enfin bon, on en parlera plus tard Donc, toujours est-il que, voilà J'ai mon énorme sac de cabas que j'ai acheté à la plage Il y a un an Enfin, voilà, dans une petite boutique de plage Dans le sud de la France C'est un bordel Sans nom On a l'impression que je vais faire une brocante Mais pas du tout Je vais bien à l'école Alors, qu'est-ce que j'ai dedans ? Vraiment, j'ai foutu tout ce que... Enfin, voilà Tout ce que j'avais besoin Ce n'est pas impossible que je rajoute encore des trucs Mais voilà Alors, pour commencer J'ai... Ceci, alors, on s'en fout C'est la pochette de mon trépied Parce que je vais vloguer ma première semaine J'ai... Bah ça, mon étui pour ma caméra Voilà Ensuite, j'ai fait du tri dans la chambre de mon fils Et je lui ai piqué ce petit jeu-là C'est le Aligali, mais junior Et en fait, c'est des petits clowns comme ça Donc dans la classe, j'ai le Aligali classique Là, avec les fruits Mais pour faire de la différenciation Je me suis dit que celui-là était pas mal Donc je vais le prendre Si ça marche, ça marche Si ça marche pas, bah... Il ira en brocante Bon, bah ceux qui me connaissent le savent Oui, j'ai 31 ans Et oui, je prends toujours des goûters Est-ce que je vais en prendre jusqu'à la fin de ma vie ? Oui, tout à fait Je prends toujours des goûters C'est trop important pour moi Je saute jamais ce repas-là de la journée On va dire Parce que ça me permet de tenir jusqu'au repas Et au repas de manger normalement Et pas de me jeter sur mon plat Parce que j'ai trop la dalle Donc voilà, je prends toujours des petits gâteaux comme ça Je fais en sorte que mon goûter ne dépasse pas Les 150-200 calories maximum Et pour rester sur cette thématique d'enca Je ramène ça aussi Ça c'est pour le matin Moi je me fais vraiment 5 repas par jour Enfin repas, entre guillemets Le petit déjeuner L'enca de la récréation de 10h Mon déjeuner du midi Mon goûter Après la sortie des classes En 16h30 Et mon dîner du soir Et ma foi Ma foi, je suis en bonne santé Pour ceux qui ne le savent pas J'ai perdu 10 kilos Voilà, on adore, on adore Peut-être que je vous ferai une vidéo aussi sur ce sujet Je ne sais pas si ça vous intéresse Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse On continue aussi avec l'hydratation L'hydratation, les gens, c'est beaucoup trop important Tu es fatigué Hydrate-toi Tu es irritable Hydrate-toi Tu es courbaturé Hydrate-toi Vraiment l'hydratation c'est la vie Donc je ramène mon gobelet Comme toujours Ça c'est quelque chose que je vous répète à chaque vidéo Mais ça vraiment Voilà Je dois boire ça de 8h20 à 10h20 Ensuite je remplis jusqu'à 11h20 Ensuite etc etc Et ça me fait mes 1,5 litre d'eau par jour Que j'agrémente par du thé froid en général Donc là j'en ai acheté un nouveau C'est pomme framboise Voilà Ça j'en mets que le matin une fois en général J'en mets pas toute la journée Parce qu'après ça me lasse Moi je suis de la team vraiment eau quoi J'adore l'eau C'est à dire que tu m'invites à un apéro Je te demande de l'eau Voilà Je ne suis pas très fun Mais j'adore ça Donc voilà Mon petit gobelet Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors bon J'ai l'impression vraiment que Chaque semaine de l'année Je me trimballe avec des pots de yaourt comme ça En fait Bah on en rachète à chaque fois qu'on fait les courses A chaque fois qu'on fait les courses Je les mets Enfin qu'on les mange Je les mets au lave-vaisselle Et dès qu'ils ont terminé d'être Enfin dès qu'ils sortent du lave-vaisselle Je les fous dans mon sac pour l'école Et en fait j'ai toute une réserve Parce que ça Ces petits pots Mais c'est la vie Voilà C'est la vie On l'adore On peut tout faire avec On peut faire des bougeoirs On peut s'en servir comme pot à crayon On peut faire les pots pour mettre la peinture On peut faire Vous pouvez vraiment tout faire avec ces pots-là Donc vraiment On adore Donc là j'en ai de nouveau à rajouter à mon stock Dans mon sac Oui je me trimballe toujours aussi avec des pansements et du sérum Phi Parce que Bah parce que voilà Au cas où Au cas où mon parent sorti J'ai toujours ça dans mon sac Voilà Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors pareil J'ai piqué ça à mon fils C'est mon directeur Enfin mon directeur qui a ça Et vraiment Je le drosais vermidable C'est une petite tablette comme ça en fait Et je sais pas si vous connaissez Ça coûte vraiment que dalle Sur Amazon c'était 20€ les deux Donc il y en a un pour mes deux garçons Mais comme ils ne s'en servent absolument pas J'en ai piqué une des deux Que j'ai immédiatement customisé Parce que la customisation c'est la vie Alors en fait Voilà Moi mon objectif c'est de faire ma tout doux avec Donc voilà Vous écrivez tout doux Hop Voilà Ça écrit comme ça Et derrière vous avez un petit cadenas Comme ça pour bloquer ou pas l'écriture Donc là c'est bloqué Ça veut dire que si j'appuie ici Ça ne s'efface pas Et si je débloque le petit cadenas Et que j'appuie Hop C'est magique Ça s'efface On adore Donc vraiment ça va m'aider à C'est pour faire mes to do list de la journée En fait moi comme vous le savez Dès que j'arrive à l'école le matin Je me fais ma to do list de la journée Mais c'est vrai qu'à chaque fois J'utilise des papiers et tout Bon tu me diras Les papiers de brouillon C'est pas ce qui manque dans la classe Mais voilà Je vais tenter de faire ça Comme mon directeur Voilà Je le copie Et on verra si ça marche J'ai commencé ici à la maison Parce que pareil Je me fais des to do à la maison De ce que j'ai à faire Etc Et pour le moment J'aime plutôt bien ça Donc je vais l'amener à l'école On verra si ça marche Ensuite Oui parce que j'ai quand même des trucs consacrés à l'école Là c'est vraiment que des trucs un peu Pour mon bien-être Mais oui oui Il s'agit de travailler un moment Vous inquiétez pas ça arrive J'ai aussi toujours Alors ça c'est ma bible Mon agenda Je l'ai tout le temps avec moi Même là quand on est parti en road trip en Suède Au bout de la Suède J'avais mon agenda C'est Voilà Je suis un peu une maniaco dépressive de l'organisation C'est quelque chose qui Me fait autant de bien que de mal je pense Parce que vraiment C'est pas que j'ai besoin de tout contrôler Mais j'ai besoin de De tout noter Déjà c'est une évidence Et j'ai aussi besoin de Enfin voilà Avoir un visu en fait Tu vois sur le planning L'emploi du temps Tout ça Donc voilà Ça c'est hyper important pour moi D'avoir toujours mon agenda Avec moi J'ai maintenant Alors Mon affiche de classe Ceux qui ne le savent pas encore Je vais faire cette année Un tour de France des régions En camping-car Parce que toi-même tu sais Le camping-car c'est la vie Donc ça c'est mon affiche de classe Je vais la poster sur Instagram De toute façon Est-ce qu'elle n'est pas formidable ? Alors Ceci va partir C'est juste qu'il y a mon nom de famille J'avais pas trop envie de De montrer sur les réseaux sociaux Mais voilà La vendure du CE1 C'est génial C'est vraiment beaucoup trop swag Voilà pour ça J'ai dedans des trieurs Oui des trieurs Oui parce qu'en fait Donc j'en ai deux L'idée Oula Tout se mélange J'ai deux trieurs L'idée c'est vraiment de ranger Chaque Chaque Étape de notre tour de France En fait dans Dans les trucs là Je pense aussi Que je ferai une vidéo Pour expliquer mon tour de France Mais en fait Je me rends compte A chaque fois Que je fais une vidéo Je dis je vais vous faire Une vidéo sur ça Et je ne le fais jamais Vraiment Vraiment C'est complètement nul Ce que je fais Mais non Je pense que je vais le faire Parce qu'il y a quand même Pas mal de trucs à dire Sur le tour de France Et comme ça Ça peut vous aussi Vous inspirer Et vous donner Des idées J'ai une enveloppe Avec Plein D'étiquettes Enfin voilà Des élèves Pour mon tableau De comportement Pour les responsabilités J'ai des étiquettes Que je leur mets Sur leur table Avec les différents Types d'écriture Donc voilà Ça c'est Ce que je dois Accrocher dans la classe J'ai une autre affiche Aussi Attendez Mon nom de famille Est pas caché Comme ça Je ne sais pas si Vous verrez bien Mais parce que Je ne savais pas Je ne savais pas Laquelle prendre Mais je pense Que celle-ci En fait Je vais Je vais la mettre A l'intérieur De ma classe En fait A côté de mon bureau Et que l'autre Je la mettrai Sur la porte d'entrée Et enfin Le meilleur Pour la fin Mon cahier journal Alors pareil Je vous les pose Je vous montre Comme ça Son nom de famille Je vous les postais Je vous les postais Sur Instagram Et je vous avais déjà dit En fait Que cette année Je partais sur un format Vraiment Beaucoup plus simple Parce que En fait Chaque année Je mets des pages En fait En me disant Mais oui Je vais m'en servir Alors que Bah pas du tout Je ne m'en sers pas du tout Mon cahier journal En fait J'ai pas envie de me perdre J'ai vraiment envie Que ce soit Que Que mon planning En fait Que mon emploi du temps Et rien d'autre Enfin rien d'autre Je suis une grosse mytho Parce que j'ai déjà mis des trucs Qui n'avaient rien à voir Mais bon bref Je me comprends Je veux vraiment mettre des trucs Quoi qui me sont Moi essentiels Genre compte-rendu de réunion Et tout ça A chaque fois Je fais des pages De compte-rendu de réunion Et Et je ne prends aucune note Pour les réunions Donc clairement Ça n'a aucun intérêt Si je prends des notes Bah ça va être des notes Genre On a une formation Telle date Mais du coup Je le rende direct Dans mon agenda Et après Je ne prends pas de notes Parce que de toute façon Il y a un compte-rendu Qui est fait Et Donc ça n'a aucun intérêt Moi Brasser du vent Pour brasser du vent Ça n'est pas trop mon délire Donc vraiment Voilà Bon bref Donc première page Je vous montre Voilà Furtivement Mais j'ai la liste De mes élèves Ici J'ai toute une Toute une page volante En fait Sur ma to-do list Que j'ai depuis Le mois de mai-juin Et en fait L'idée C'est de tout remettre Au propre Pour me faire Trois to-do list Je m'explique Cette année En fait En fin d'année Je me suis vraiment sentie Submergée Si vous avez vu mes vlogs Je me suis sentie Pas mal stressée Parce que J'avais plein de trucs à faire Et j'avais beaucoup de mal En fait A prioriser Et à me rendre compte Enfin voilà Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse Et à quel moment Donc J'ai vraiment décidé Pour là L'année à venir Et la prochaine fin d'année De m'organiser Beaucoup plus Parce que moi C'est comme ça Que je me Que voilà Je suis confortable En fait C'est quand je suis organisée Donc je vais faire Trois to-do list Type Que je me servirai En fait Chaque année Et qui évolueront certainement Première to-do list Ça va être une to-do list De fin d'année Donc par exemple Voilà Faire les livrets Préparer ma commande De fourniture Faire La répartition des élèves Faire le parcours Des élèves Etc Donc vraiment Le truc que tu dois faire Chaque année Première to-do list De fin d'année Je veux faire Une deuxième to-do list Vraiment liée à la rentrée Donc préparer Mes tableaux de coopérative Préparer Enfin tout ce qui est PPRE RASED Les étiquettes à faire Pour les responsabilités Enfin voilà Tout ça Tout ça quoi Et la troisième list Que je veux faire C'est ma to-do Genre Qu'est-ce qu'on doit faire La première semaine d'école A savoir Récupérer Les papiers de cantine D'études Distribuer les cahiers Vérifier le matériel Faire les étiquettes De porte-manteau Faire l'étiquette De la porte d'entrée Présenter la classe Le comportement Etc Etc Donc je veux vraiment Me faire une to-do Tu vois Claire nette Et précis Pour que je puisse M'y retrouver Donc en gros Toute cette double page C'était consacrée A ceci Ensuite Quand on Enfin voilà La première page C'est vraiment Toutes les périodes de l'année En fait Avec toutes les vacances Et ensuite On rentre vraiment Dans le vif du sujet Enfin voilà Il n'y a pas de Il n'y a pas de De trucs Qui servent à rien C'est vraiment L'emploi du temps Imprimé sur une feuille A4 Il n'y a pas de pochettes Il n'y a rien Comme ça je peux directement Écrire dessus Et en fait Cette feuille là C'est vraiment la feuille Que je vais venir Photocopier à chaque fois Là ce que j'ai fait C'est que j'ai déjà fait Cette photocopie De cette feuille là Comme ça J'ai mes 7 feuilles Pour les 7 semaines De la période 1 Avec déjà Ma première semaine de fête Alors la première semaine C'est un peu particulier Parce qu'il n'y a que 2 jours Donc je l'ai fait un peu Enfin voilà Vous voyez à l'arrache Sur une feuille volante Que j'ai collée après Sur mon emploi du temps De première semaine Une fois Que On passe Le planning Comme ça Avec les 7 feuilles On a Hop Il y a quelqu'un Qui est rentré chez moi Je crois que c'est mon mari Je vais aller voir Si tout va mieux Me revoilà Mon fils de 2 ans Est en plein d'apprentissage De la propreté Et il a eu un petit accident Donc voilà Bon bref Donc j'en étais là Donc je vous disais Après les L'emploi du temps Voilà Très classique Que je photocopie J'ai une Ah Il y a 2 qui tombent Il y a une page comme ça Avec toutes mes Progressions de l'année Donc en fait C'est fait Comme ça Comment vais-je vous montrer Donc en fait C'est fait On va y arriver les gars Ne vous inquiétez pas C'est fait comme ça Donc j'ai toutes les matières Ensuite Dans les colonnes En fait vous avez Chaque période Comme ça A chaque fin de période Je sais exactement Ce que j'ai à faire Pour la période suivante Est-ce que je suis claire Je ne sais pas Mais voilà Ensuite j'ai un tableau De coopérative Comme ça Semestre 1 Semestre 2 De l'autre côté J'ai un autre tableau Aussi pour la coopérative Où je note en fait Qu'est-ce que j'ai acheté Quand Et combien J'ai une pochette Avec les Projets en cours Donc là en fait En fin d'année En fin d'année De l'année dernière Enfin c'est pas vraiment L'année dernière Mais au mois de juin On a déjà reçu des mails En fait pour les projets De l'année prochaine à venir Donc moi je me suis déjà Inscrit à des trucs Et c'est ici Ça c'est mon tableau C'est un tableau comme ça En fait Ouh alors attendez Pareil Je vais vous montrer Ce sera un petit peu plus simple Comment je vais vous montrer ça Hop je vais cacher Les noms des élèves Alors en fait Alors en fait voilà Ça c'est mon tableau Pour m'aider à remplir mon LSU En fait vous avez Pareil Toutes les matières Ici Avec les domaines Vraiment du LSU Donc vous voyez en français On a langage oral Lecture et compréhension Écriture et études de la langue Donc c'est vraiment tel Que c'est mis dans le LSU Et en fait Chaque ligne Comme ça Correspond à un élève Et comme ça Au fur et à mesure Du semestre Je peux déjà commencer En fait A remplir des choses Parce que Alors moi J'ai une toute petite mémoire Et je ne suis pas en capacité En fait A me foutre devant les LSU Au mois de janvier Et à me dire Alors lui il a des difficultés Là Là Machin Lui il a réussi Ça Ça Machin Donc avec ce document là Ça me permet vraiment D'être précise Et de noter Au fur et à mesure Qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui est à améliorer Etc Etc Et quand je remplis Mes LSU Bah c'est extrêmement facile Voilà On aime se faciliter la vie On en a réussi Donc voilà Ensuite J'ai une page Que J'avais récupéré En fait De Oui C'est la petite page Comme ça Que j'avais récupéré Du De l'agenda Rête De lutin bazar J'avais cet agenda là Il y a deux ans En fait Il était top Mais Mais voilà Pour moi Encore une fois Il y a trop de trucs Et moi J'aime bien Quand c'est déjà Prérempli En fait Vous savez Pré Que c'est déjà Photocopié Et que j'ai juste A remplir les cases Ce qui n'est pas le cas De son agenda Forcément C'est un agenda Qui est fait pour tout le monde Mais j'avais gardé Cette page là Parce que dessus Il y a vraiment Toutes les infos de l'école Mon numéro Mon adresse mail Mes différents codes Et tout Comme ça au moment Voilà ça je le garde D'une année sur l'autre C'est très pratique Ensuite j'ai des pochettes vides Et alors à la fin Là c'est vraiment Des trucs que je vais Mettre dans la classe J'ai ma commande De fourniture J'ai des affichages Comme ça Que j'avais pas rangé L'année dernière J'ai mes affichages Comme ça Cantine Études Et en fait Les élèves ont juste A rajouter leur étiquette Pour s'inscrire A la cantine Et j'ai Ah oui ça c'est un truc En art Qu'on doit faire Parce qu'en fait Je veux faire Sur la porte d'entrée Mais ça pareil Je vous rends pas sur Instagram Des espèces de petites Tentes comme ça Vous voyez Avec les gamins à l'intérieur Alors ça c'est un truc De Pinterest C'est pas mes élèves Donc voilà J'ai tenté De le faire moi-même Voilà Bon bah Il s'agit de mettre Une photo ici Mais je ne l'ai pas fait Mais t'as compris l'idée quoi Et alors pareil Quand je fais des trucs comme ça Je simplifie à mort le truc Vous voyez Je fais les patrons Et tout moi-même Comme ça les gamins Ils n'ont plus qu'à découper Enfin voilà Toujours dans cette idée De se faciliter la vie Voilà voilà Est-ce que j'ai autre chose A vous montrer Non c'est tout C'est terminé Allez bye Donc voilà Ça c'est fait Et voilà Donc on est vraiment au taquet Je crois que Vraiment il me reste Pas grand chose à faire Quand je regarde Ma tout doux Oui pareil J'aimerais bien faire Préparer ma réunion de rentrée Faire un truc Vraiment au propre Parce que franchement Chaque année Je ne suis pas très C'est pas que je ne suis pas organisée Au lieu des parents Je le suis Mais moi j'aimerais vraiment Avoir une vraie trame Parce qu'à chaque fois C'est genre Un truc fait à l'arrache Deux deux Juste avant la réunion Et voilà J'aimerais bien faire un truc Un peu plus Un peu plus au propre Faut que je continue Mon tour de France Parce qu'il est loin D'être fini Oui Faire ma tout doux Au propre Et j'aimerais bien faire Des biais de retard Et d'absence aussi Parce que Ça c'est compliqué Alors je ne sais pas Comment c'est vous Dans vos écoles Mais en tout cas Nous les absences Et les retards Ne sont absolument Jamais justifiés Ce qui est un problème Je trouve Donc je vais vraiment Je pense faire un tableau En fait Où genre Au bout de trois retards Ou trois Trois absences injustifiées Ils auront un éclair Dans le tableau du comportement Enfin je réfléchis un peu A haute voix Mais je ne sais pas encore Exactement ce que je vais faire Mais que l'élève Est un visu en fait Sur le fait que Parce que moi j'ai des gamins Mais l'année dernière Ils arrivaient en retard Mais tous les jours Le matin Le midi Quand ils revenaient Enfin à un moment donné Ce n'est pas gérable On ne peut pas attendre Des élèves comme ça Pendant 20 minutes Chaque matin Et chaque midi Donc vraiment Pour que l'élève Se rende compte Que bon Voilà Ok Bah c'est tout C'est tout C'est tout J'espère que cette vidéo Vous aura plu C'est allé un petit peu vite Mais j'avoue Que je n'ai pas beaucoup de temps Quand je fais les vidéos C'est quand mon mari est là Parce qu'avec un enfant De 2 et de 5 ans Je n'ai pas me lancé Dans cette aventure là De tourner une vidéo avec eux Ça n'est pas possible Donc là J'ai foutu tout le monde dehors Donc voilà J'ai vraiment pas énormément de temps Mais ça me fait toujours Hyper plaisir De faire des vidéos C'est vraiment Mon petit moment à moi Moi j'adore ça Faire des vidéos Des photos Faire du montage Et tout C'est vraiment un truc Que j'adore Voilà Je vous fais plein de gros bisous On va pas se revoir Avant la rentrée Parce que le vlog Il sera posté Après la rentrée Donc vraiment Je vous souhaite Une merveilleuse rentrée De belles fins de vacances Parce que ce sont encore Un petit peu les vacances Quand même Une merveilleuse rentrée Pas de pression Tout va bien se passer Pour les PES qui démarrent Ne vous inquiétez pas Tout va bien se passer C'est le saut dans l'inconnu Bien évidemment Mais Voilà On est tous passés par là On est tous encore en vie Donc À la cool les gars L'équipe sera là Pour vous aider Pour vous montrer Le droit chemin Et puis si vous avez des questions Moi aussi je suis là Je n'ai pas la science en fuse Mais je peux t'aider Et je peux peut-être Te rassurer Et te montrer Que rien n'est vital Allez Je vous fais Plein de gros bisous Je vous dis À la prochaine Bye Bye